– Et notre invité ce midi, c'est Michel Aubert, le président du Club Alpin français de Gap. Bonjour. – Bonjour. – J'ai bien dit de Gap parce qu'il y en a plusieurs, c'est ça, dans le département. Donc il faut bien signifier. – Oui, il y a Brionçon, Guillet, l'Argentière, entre autres, les Beuches d'Evoluie et Guillestre. – Donc de nombreux sujets qu'on va évoquer ce midi avec vous. Un petit bilan de la saison d'hiver, mais aussi ce qui va se passer cet été. Avec de nombreuses activités. Et puis aussi vraiment ce qu'est le CAF, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du CAF, et moi le premier, mais souvent on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis le sujet aussi qui revient, plus d'actualité, c'est celui des refuges. Les refuges ont ouvert le week-end dernier et ça se passe plutôt bien. Bon, certes, beaucoup de neige là-haut, notamment du côté de Val-Empire, ce que nous disait Jean-Philippe avant qu'on prenne l'antenne, avec 1m50 de neige là-bas. – Tout à fait, la période d'ouverture est donc du mi-juin à mi-septembre, et donc elle est respectée, même si effectivement ça a été un petit peu compliqué à certains endroits. de fait de cet enneigement exceptionnel, ils vont être avitaillés par la session traditionnelle des déliportages que l'on va faire en milieu de semaine, jeudi exactement. Donc j'invite effectivement tous les gars à penser à s'intéresser à ces refuges qu'ils semblent ne pas bien connaître, et pourtant ils ne sont pas très éloignés, et la plupart sont accessibles facilement quand même. – La fréquentation de ces refuges est essentiellement étrangère, c'est ça, aux départements des Hautes-Alpes ? – Oui, tout à fait, c'est beaucoup de gens extérieurs aux Hautes-Alpes qui viennent en montagne pour faire certains sommets, certaines randonnées, par exemple le GR54, ou d'autres, ou spécifiquement faire des courses montagnes comme le Lens, par exemple. – Des choses comme ça, et en termes de fréquentation, vous attendez combien de monde ? Comparer à la dernière, par exemple ? – Non, sur l'ensemble des refuges gérés par le CAF de Gap, c'est-à-dire il y en a huit, dans le Val-Gonemare essentiellement plus un sur Champoléon, nous réalisons en moyenne 10 000 nuités par an, c'est relativement peu. – Brillançon, qui a une dizaine de refuges sur le nord du département, fait 30 000 nuités, mais il faut dire qu'il y a le glacier blanc et les écrins, et ça. – Et vous l'expliquez comment, manque de visibilité, ou simplement parce qu'ils n'arrivent pas à proposer les mêmes choses que du côté de Brillançon ? – Ah non, c'est parce que, d'abord ils ont plus de refuges, ensuite ils ont des symboles forts comme le dôme des écrins, et donc ça attire beaucoup plus de monde. Mais d'une façon générale, même eux aussi enregistrent une certaine baisse de fréquentation, global, depuis un certain nombre d'années, la montagne est moins fréquentée. – Oui. Alors le CAF, c'est l'hiver beaucoup, mais aussi l'été, avec notamment ses refuges, et de nombreuses activités, et puis des petits rendez-vous, surtout pas louper, il y en a trois, trois qui seront programmés, hélas. Bon, hélas, on ne sait pas, ça va attirer beaucoup de monde. Mais en même temps, vous pouvez nous les détailler, ça va se passer là bientôt, fin juin, début juillet. – Oui, oui, fin juin, le week-end 29-30 juin, et c'est la traditionnelle, maintenant, nuit des refuges, puisque c'est la onzième édition, qui est valable sur l'ensemble des Hautes-Alpes, qui a été initiée au départ par le Comité départemental du tourisme, auquel participent tous les refuges, dont les nôtres, et ça donne lieu à des animations spécifiques, ce qui permet de passer des soirées très sympathiques, justement, dans ces refuges. Il se trouve que c'est aussi ce même week-end qu'a lieu la première édition de la fête de la montagne, initiée par la coordination montagne qui s'est mise en place récemment entre le syndicat des gardiens, les accompagnateurs et la Fédération française des clubs Alpes-Alpes-Montagne. Et puis, il y a pour nous aussi, en même temps, une opération qu'on appelle la nuit à un euro, c'est-à-dire que pour un mineur accompagné en refuge, sa nuitée sera facturée seulement un euro, pour héciter les parents à emmener en montagne des plus jeunes, effectivement. Donc, trois événements comme ça, en un presque, en un seul week-end, pas trop compliqué à gérer ? Non, parce qu'il y a des choses qui sont rodées. Mais il y en a un autre dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, qui a lieu au fin juillet, début août, qui prend place dans la célébration des 40 ans du Parc des Écrins et qui va se passer autour de Val-en-Pierre et de Chabournéou et qui va consister à installer des slacklines. Ah oui ? Oui, ça c'est un sport favori d'ici radio. Beaucoup de personnes ici dans le sud. Un personnel plus jeune aussi. Oui, c'est dressé, c'est ça ? Une corne entre deux montagnes ? Oui, c'est une sangle tendue fortement entre deux points et qu'il s'agit de parcourir sans tomber. Enfin, il y a des sécurités quand même. Oui, heureusement. Pour ce qui est de la saison d'hiver, pour y revenir, elle était plutôt bonne, certes moins bénéfique que l'année dernière, mais sensiblement bonne tout de même. C'est une saison correcte, mais effectivement, les caractéristiques de l'enneigement de cet hiver, c'est-à-dire avec des chutes fréquentes d'amplitude moyenne qui obligent à une certaine retenue pendant quelques jours pour respecter les consignes de sécurité, font que globalement, on a peut-être fait un petit peu moins de sorties que l'an passé. En ce qui concerne le ski de fond, la saison était relativement courte aussi. Il y a eu quelques chaleurs au début de printemps qui ont fait que très vite, c'est devenu impraticable. Des sorties raquettes en nombre limité parce qu'on a développé aussi maintenant une section de ski de randonnée nordique qui, elle, plaît beaucoup. Ça prend bien, ça ? Oui, ça prend bien, même si la région n'est pas spécialement favorable à cette activité-là. Il y a quand même des endroits. Et puis, il y a eu des sorties dans d'autres territoires qui plaisent beaucoup aux participants. Et à quoi consiste cette activité ? Qu'est-ce que c'est si spécial ? Eh bien, disons qu'elle est à mi-chemin entre le ski de fond classique et le ski de randonnée qui a un caractère alpin plus engagé. C'est donc, en fait, plus accessible et c'est plus gratifiant aussi, quelque part, que les raquettes parce que la descente est quand même plus facile et plus rapide. Alors, Michel Aubert, ça, c'est pour les skis, pour les activités d'hiver. Mais il y a de nombreuses activités également. Cet été, trois, en prime. Oui, donc, on est passé maintenant à la randonnée pédestre. Alors, là encore, l'enneigement tardif, tel qu'on connaît, oblige à modifier un petit peu les programmes. Oui, toujours la météo. On est une activité de pleine nature, donc dépendant des conditions météorologiques, il faut faire avec, absolument. Randonnée pédestre, randonnée alpine, c'est-à-dire un peu plus engagée, un peu plus en altitude. Et puis, l'alpinisme. Et donc, l'alpinisme qui vient un peu à la suite de la randonnée alpine, c'est ça ? Ça peut être une réparation, la randonnée alpine ? On peut y voir une forme de progression, effectivement, entre la randonnée pédestre pure, la randonnée alpine et l'alpinisme. Et vous, vous pratiquez, à titre de personne, l'alpinisme. C'est pas un sport trop compliqué ? Enfin, moi, je m'imagine toujours ces gens qui plantent dans les glaciers, qui montent et qui crapent à hutte comme ça. Moi, ça m'impressionne tout de même. C'est un peu plus qu'une simple randonnée. Bon, ça nécessite effectivement une certaine condition physique, une préparation, un apprentissage des différentes techniques à mettre en œuvre, selon que l'on est en progression sur du rocher ou sur du glacier. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes matériels qu'on va utiliser, ni les mêmes techniques. Et effectivement, il faut un certain temps pour acquérir la maîtrise de tous ces matériels et de ces techniques. Mais en termes de dangerosité, souvent une idée reçue. L'alpinisme n'est pas le sport qui effraie le plus et qui nécessite le plus l'arrivée ou le déplacement des secours. Non, absolument. Il se trouve qu'en milieu de semaine dernière, j'étais à la base du PGHM bien connu qui intervient sur Chamonix. Et je sais que là, il y a beaucoup de pratiques et beaucoup d'interventions. Les premières sources d'intervention des secours en montagne sur la région de Chamonix, mais je pense que la statistique doit être balable à peu près partout, c'est le VTT en premier, suivi pour Chamonix, mais c'est plus spécifique du parapente. Ensuite, de la randonnée, l'alpinisme venant très loin derrière. Très loin derrière. Cela s'explique peut-être aussi par le nombre de personnes qui pratiquent plus le VTT. Il y a effectivement une différence dans le nombre de pratiquants. Mais malgré tout, ça prouve quand même que l'activité n'est pas aussi accidentogène qu'on peut le croire. Qu'on peut le croire. Pour revenir sur le CAF, Michel Aubert, tout le monde le connaît, mais tout le monde pense le connaître. Moi le premier. Vous bénéficiez des têtes d'affiches des grands sportifs qui sont un peu votre vitrine, mais c'est autre chose également. Oui, tout à fait. Un récent sondage montre que les gars pensaient sont deux tiers à ne pas connaître le club alpin français. Et quand ils le connaissent, ils le connaissent souvent avec une image un peu déformée parce qu'effectivement, il y a cet aspect élitiste qui est affiché. La plupart des grands alpinistes français ont à un moment ou l'autre passé par le CAF, ont été formés par le CAF pour beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Il y a 300 clubs sur le territoire, 80 000 adhérents, qui pratiquent des activités de pleine nature dans des clubs sportifs à caractère convivial et sans forcément chercher à tout prix cette performance. Si vous devez décrire ce CAF, c'est un club ouvert à tous, pas forcément à l'élite et aux meilleurs sportifs qui puissent exister. Absolument. Il faut simplement avoir envie de faire quand même un petit peu d'efforts et d'aller en montagne. Pour en revenir à l'alpinisme, revenons à ça. Vous ne l'avez pas dit, mais vous vous préparez actuellement, juste un petit mot sur ce que vous préparez de votre côté, l'ascension d'un pic. Une tentative d'aller faire un sommet effectivement à une altitude relativement élevée. J'ai la chance jusqu'à présent de ne pas avoir eu de problème, de ne pas ressentir ce qu'on appelle le mâme, le mal des montagnes, l'altitude. Peut-être que cette fois-ci, ça ne passera pas. Je n'en sais rien. C'est une tentative. Alors voilà ma transition. Surtout, ne l'apprenez pas mal. Vous êtes un peu plus âgé que moi. Mais c'est bien la preuve que l'alpinisme, on le fait à tout âge. Oui, absolument. Et toutes les activités que vous proposez d'ailleurs. Tout à fait. Et pour preuve que je pense là en ce moment principalement à deux de nos adhérents qui sont beaucoup plus âgés que moi encore. et qui sont extrêmement actifs et qui peuvent en remontrer à beaucoup de plus jeunes. Et vous pouvez le dire entre 75 et 80 ans. C'est ce que vous m'avez dit avant qu'on prenne l'antenne. Tout à fait. Et ils font encore des activités assez... Ah, ils pratiquent l'alpinisme, pratiquent le ski de rando et à un niveau que j'aimerais bien pouvoir égagaler quand j'arriverai alors à cette période âgée. Donc le mot de la fin serait quoi ? Que le CAF conserve ou que la montagne conserve ? C'est sans doute un peu les deux. La pratique dont on peut faire de la montagne sans le CAF bien entendu. Et c'est sans doute cette pratique qui est bénéfique. Mais le faire au sein d'un club qui apporte un encadrement, une sécurisation et puis des rencontres conviviales je pense que c'est quand même encore mieux. Très bien. Merci Michel Robert. Juste un mot. Vous souhaitez réagir sur ce fameux projet de ligne RTE. Vous qui pratiquez de nombreuses activités avec le CAF dehors, en plein air. Forcément vous êtes sensible et vous allez prendre dans les prochains jours une décision assez tranchée. Oui tout à fait. Ce projet des lignes d'extension du réseau électrique nous amène à prendre position. Le comité directeur en a décidé de demander l'enfouissement des lignes pour préserver le milieu montagnard. On imagine mal ces saignées dans tous les massifs l'inconvénient visuel alors que le département en plus se vante d'avoir ces paysages comme atout et parce que la Fédération française des globales de la montagne s'est dotée d'une charte de la montagne depuis déjà de très nombreuses années qui demande cet enfouissement d'une ligne électrique nouvelle. Et donc je vais très prochainement adresser le courrier prenant cette position au commissaire enquêteur. Très bien. Merci Michel Robert d'avoir été notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501